Chana Tova à tous nos spectateurs et oui, on a démarré une nouvelle année sur le Chapeau de Roux et on se retrouve enfin pour nos rencontres avec le Tanar, toujours depuis Jérusalem où le ciel n'a pas bougé il est toujours bleu et Rony Akriche est toujours rayonnant. Bonjour Rony Merci David, bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, ça va très bien, merci Voilà, un plaisir réitéré à chaque fois Voilà, merci beaucoup Rony et d'être toujours là et pour les spectateurs qui nous rejoignent, Rony Akriche est historiosophe, spécialiste du Tanar et on va tout de suite parler de la paracha qui ouvre la Torah finalement de la haftara de la paracha de Bereshit alors on peut dire que finalement le premier verset de cette haftara qui est extrait du prophète Isaïe, Yeshayahu, au chapitre 42, c'est un peu un trait d'union avec la sidra de la semaine puisqu'il est question de nous relater la création de l'univers dans la haftara et au premier verset on rappelle cette création Ainsi, par le tout puissant l'éternel qui a créé le ciel et l'a déployé a étendu la terre et l'a fait produire a donné la vie aux hommes qui la peuplent et un esprit à ceux qui la parcourent Rony, tout simplement on peut dire que Dieu n'a pas créé la terre pour créer la terre mais il lui a insufflé un souffle de vie ce que nous avons toujours dit depuis le début de nos entretiens il y a un projet derrière la création Voilà, il ne s'est pas juste borné après la matière Alors, disons-le quel est le projet à mon humble avis bien entendu ça n'a l'engagement que moi le projet est de pouvoir réaliser à travers la pluralité de la création la singularité de la symphonie de cette création qu'elle soit végétale animale ou humaine Le projet est le projet porteur d'un sens moral le plus probant qui soit Il y a dualité entre Adam et Ève Adam et Chava Entre Adam et Chava il y a dualité avec la première nature à laquelle ils sont confrontés L'échec sera total Leurs enfants Caïn et Abel sont dans une dualité où le premier fatricide aura lieu échec et puis nous aurons l'arche de Noé conséquent de l'échec et puis nous aurons la tour de Babel qui sera l'échec À ce moment-là Abraham lèvra la main pour essayer de dire à l'éternel je veux bien être celui qui tentera de faire réussir ce projet qui jusqu'à maintenant n'a fait qu'échouer Donc il faut le vecteur Israël pour pouvoir mener ce projet à bien on le voit directement dès le deuxième verset Plus qu'Israël est élu Israël s'est élu Israël s'est élu puisque toutes les générations précédentes ont échoué dans ce projet Donc on ne peut pas reprocher à Israël de s'accaparer le monopole de ce projet de pousser Moi j'aurais une proposition à vous faire David Faites-la C'est de voir dans ce chapitre 42 de voir dès à présent le verset 18 Je ne sais pas s'il vous a interpellé ou interloqué Le verset 18 Ah oui qu'il faut voir et entendre ça c'est un peu votre leitmotiv dans vos cours Absolument Et alors moi ça m'a tout de suite frappé l'esprit Sourd, écouté aveugle ouvrez les yeux et regardez On s'adresse au peuple d'Israël Pas seulement parce que vous avez commencé avec la création Oui mais ensuite on a parlé de la partir de l'Israël Absolument Mais le message avant de concerner Israël est un message universel Je ne crois pas qu'il soit demandé à Israël particulièrement de devoir entendre et voir Je crois qu'il est demandé à l'homme de voir et d'entendre Pourquoi ces deux spécificités voir et entendre ? Pourquoi ces deux sens ? Mais parce qu'il y a une appréciation de ce que vous voyez qui n'est pas ce que vous entendez et vice versa Et donc de la même manière que dans la prière nous disons Ils ont des oreilles ils n'entendent pas Alors vous savez bien que l'entendement l'Ishmoa se trouve ici dans l'oreille interne c'est-à-dire là où il y a ce liquide qui nous sert de centre de gravité c'est-à-dire qui nous permet l'équilibre Donc l'entendement vous permet l'équilibre alors que la vision de ce que vous voyez vous propose de pouvoir mettre en perspective ce que vous appréciez de voir Un propos qui s'adresse Et dans la perspective il y a aussi une volonté de l'équilibre de ce qui est perçu de la même manière Alors maintenant lorsqu'on vous demande de voir et d'entendre c'est d'être capable de relier foncièrement l'entendement à la vision c'est-à-dire la perspective à l'équilibre Et tout cela pourquoi ? Et bien parce qu'il y a quelque chose à faire réussir Et Rony dans le verset qui suit il y a une petite nuance il dit mi-hiver qui est l'aveugle qui est im-havdi c'est mon serviteur c'est entendu Israël Oui mais je pourrais entendre puisque nous sommes dans Bereshit que nous parlons de l'homme Je ne veux pas en déborder Je ne veux pas même si la Haftara de Yeshaya peut être entendue celle-ci la 42ème Et je vous rappelle ce que nous avions dit c'est que nous sommes après l'échec là aussi de Rizkiyao Il y a un message pour Israël mais étant donné que je sais qu'Israël n'est que l'élément médian pour l'ensemble de l'humanité à travers Israël il y a un message non seulement pour Israël mais pour l'humanité On a l'impression justement que c'est quand je reviens au premier verset que c'est l'éternel finalement qui s'adresse à Israël comme choix pour mener à bien son projet puisqu'il dit moi l'éternel je t'appelle au Israël pour la justice donc qui lui explique la place qu'il va occuper dans le concert des nations et la mission qu'il lui a attribuée et qu'il ne l'a pas choisie Bien entendu on l'a précisé avec Abraham c'est à dire qu'il y a un engagement et une prise de position de la part d'Abraham qui sera un faire valoir pour l'ensemble des descendants donc l'interpellation ici de Yeshayao n'est ni plus ni moins que l'interpellation dévolue à Israël pour l'engagement qui est celui d'Israël et auquel il est demandé bien entendu ses capacités de l'entendement et de la vision Est-ce que ce sont ces deux capacités qui forment la mission du peuple hébreu que l'on voit au passage 22 Chafet Sleeman Tzitko Yagdil Torah veillait à dire l'éternel veut que tu fasses triompher la justice il faut voir l'entendre pour faire triompher la justice tu as parlé de Torah reprends le verset Chafet Sleeman Tzitko Yagdil il y a une inspiration un voulu ici un désir Leman Tzitko sa justice et comment s'appelle sa justice Yagdil Torah veillait à dire voilà tu as la réponse à ceux qui seront capables de faire grandir d'embellir d'apporter à sa Torah Torah veut dire quoi enseignement enseignement quel est l'enseignement de l'éternel un enseignement à même de pouvoir nous l'avons dit tout à l'heure grâce à ses lois et ses commandements de tendre à faire de la pluralité existentielle un singulier symphonique qui ne déparaît pas les particularismes qui existent dans chacune des composantes de la pluralité mais qui ensemble serait à même de pouvoir jouer le concerto tant voulu par l'éternel il n'est pas question ici en tout cas dans ces versets enseignés enfin transmis par le prophète Isaïe de lois quelconques à suivre ou d'une démarche à suivre particulière pour pouvoir mener pour Israël il y aura des lois de même que pour les nations les Shiva Mitzvot Béné Noor elles sont omniprésentes ce sont les bases comment dire les fondements de la société humaine on ne connaît pas débatte la justice par quel moyen on fait la justice tout au long du texte thoranique il sera expliqué explicité que dans le vécu dans l'existence de l'homme il y a des rapports sociétaux qui devront être établis tout au long du texte thoranique il sera question de cela mais pour cela il faut que le paradigme dont nous avons parlé précédemment soit un état de fait la vision l'entendement voir pas seulement l'autre ne pas seulement entendre l'autre mais être capable de voir et d'entendre l'espace dans lequel l'autre et les autres s'aventurent et se déroulent c'est-à-dire qu'il faut éviter de ne pas entendre de ne pas voir c'est-à-dire de quoi celui qui n'entend pas et bien c'est une cécité sourde de l'histoire cécité sourde ou de l'histoire ou une sourde cécité de l'histoire ça revient au même ce sont des arrangements linguistiques de René mais en tout état de cause ça est perçu par l'éternel comme une impossibilité foncière fondamentale à toute espérance de devenir c'est-à-dire que si vous suivez ce chemin-là vous allez rencontrer de nouveau ceux qui ont rencontré les premiers acteurs de l'histoire l'échec mais justement René pour rebondir sur ce que vous venez de dire endosser cette responsabilité et donc c'est s'attendre à d'éventuels échecs c'est encaisser un lourd et endosser un lourd tribut finalement de ne pas retomber dans les mêmes erreurs que les mêmes erreurs antérieures que mes prédécesseurs en ta mère il est bien évident que je dois apprendre si je sais aujourd'hui ce que je sais parce que je suis aujourd'hui il m'est donc impossible de recréer les conditions là dans cette nouvelle année qui est la nôtre de recréer les conditions qui ont servi à la destruction du premier temple à la destruction du second temple à la destruction partielle de mon peuple durant mon exil c'est à dire que cette cécité sourde ou cette sourde cécité doit m'être totalement interdite c'est quelque chose qui doit être persona non grata dans l'histoire de mon humanité et le texte ici tu as vu de grandes choses et tu n'as pas fait attention verset 20 tu avais les oreilles ouvertes sans rien entendre vous comprenez David que ceci a été écrit il y a plus de 2500 ans et que nous avons par une mauvaise écoute interprétation ou plus un mauvais entendement et une cécité de l'histoire reproduit créé des situations qui ont été beaucoup plus dramatiques que caduques elles ont été tragiques pour beaucoup d'entre nous et dramatiques pour la majorité de par notre entière responsabilité parce qu'il y avait un refus il faut chercher le problème chez l'homme évidemment et vous pensiez le chercher chez qui ? chez Dieu ? le problème il est essentiellement chez l'homme parce que l'homme se refuse à une appréciation en quoi se refuse-t-il ? essayez de penser à ceux qui sont intimement persuadés qu'ils sont possesseurs de la vérité de la seule vérité qu'ils soient séculiers ou religieux d'ailleurs ça veut dire qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir engager un dialogue quel qu'il soit ils sont assis sur leur propre vérité de laquelle ils ne bougent point c'est une affirmation qui ne s'entend pas de deux manières en conséquence de quoi ? et bien voilà que nous sommes nous sommes les victiles Israël dit-il pardon excusez-moi Dieu a voulu faire triompher la justice au verset 22 un peuple pillé dépouillé tous on les a confinés dans des fosses excusez-moi ça m'émeut et relégués dans des cachots on les a spoliés et nul n'a dit rendez-lui vous créez cette situation-là par votre source de cécité dont je parlais précédemment et quand Yeshayahu parle il ne connait pas Torquemada il ne connait pas Staline il ne connait pas Eschman alors réfléchissons il est prémonitoire oui je ne dis même pas prophétique le propos de Yeshayahu ici est prémonitoire lorsqu'il interpelle l'homme à voir et entendre on dit un Christ merci de remettre les pendules à l'heure en ce début d'année en tout cas vos paroles sont précieuses merci beaucoup Ronny merci à nos spectateurs de nous suivre de plus en plus nombreux et d'être avec nous sur les réseaux sociaux vous pouvez éventuellement partager et commenter ces vidéos on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de rencontre avec le Tanar bonne journée on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission Sous-titrage Société Radio-Canada